Mercredi 23 juillet 2014, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous. La ville de Kinshasa est calme, les Kinois vaquent librement à leurs occupations. C'est le constat observé ce mercredi sur l'étendue de la capitale après un vent de panique qui a traversé la ville hier suite à une tentative d'intrusion d'hommes armés au Kanchatch. L'attaque avait été vite déjouée par les forces de sécurité et l'armée. Fausse alerte d'une quelconque insécurité à Kinshasa. Ce n'était qu'un groupe d'assaillants qui a tenté de faire incursion dans les camps militaires tchatchis et où à côté siège le ministère de la Défense. Une attaque a été vite maîtrisée. C'était vers le début d'après-midi de ce mardi. La nouvelle s'est vite répandue, mais Kinshasa était calme, comme les montrent ces images. Ci et là, les pompes d'essence sont ouvertes. Boutiques, magasins, transports, les Congolais qui n'ont en particulier va qu'à leur occupation. Comme les témoignent, c'est monsieur. Il y avait des militaires avec des machettes, tout ça, pour aller libérer leurs amis au Kanchatch. Vous venez de là ? Oui, oui, moi, j'habite là-bas. J'habite là-bas. Et c'est calme ? Oui, oui, c'est calme. Mais quelle est l'identité de ces assaillants ? L'Ambermende précise qu'ils seront identifiés et l'information sera rendue publique. Et justement, pour le porte-parole du gouvernement, l'essentiel pour l'instant, c'est que les Congolais soient rassurés et cessent de paniquer. Selon l'Ambermende, les services sont en train de boucler l'enquête. Reste à savoir leur identification, le bilan et tout le reste. Il a été joint sur la voie de l'Amérique. Il y a eu un incident de sécurité avec une tentative d'intrusion d'une petite bande d'hommes dont certains étaient armés au sein de cette caserne qui abrite le ministère de la Défense. Jusqu'à présent, nous ne savons pas s'il s'agissait de terroristes ou d'un gang de poêleurs à main armée. Quoi qu'il en soit, ils ont été stoppés. Ils ont tenté de résister. Ils ont été complètement neutralisés. Ça n'a pas pris 15 minutes. Alors, bien sûr, le bruit de détonation, des coups de feu ont provoqué une sorte de panique dans les environs. Et voilà. Donc, pour l'instant, depuis 14h30, donc depuis plus de deux heures maintenant, les calmes règnent dans la ville. Et il y a des unités de police et de marmées qui patrouillent pour assurer les citoyens. C'est le protocole normal. Et donc, le fait qu'on ait déployé des éléments pour renforcer la sécurité a donné à croire que l'aéroport était fermé ou était attaqué. Ça a encore accrit la panique. Même chose aux alentours du quartier général de la radio-télévision nationale. Tout est sous contrôle. Ça n'a pas pris 15 minutes, l'incident. Nous sommes un pays très convoité. Nous le savons. Notre histoire est faite de cela. Il y a beaucoup de gens dans les environs qui croient qu'ils peuvent trouver leur pain et leur beurre chez nous. Ils utilisent beaucoup de nos concitoyens. Mais ça renforce aussi nos dispositifs d'alerte et de sécurité. Et maintenant, avec tous les incidents, ils savent que qui s'y fera typique, ce n'est pas mauvais aussi pour nous. Entre-temps, le gouverneur de la ville de Kinshasa a aussi appelé depuis hier mardi l'équinois au calme, expliquant que les forces de sécurité ont réussi à rétablir le calme. Selon André Kimouta, c'était une vingtaine d'assaillants maîtrisés par les forces de l'ordre. On l'écoute. Vers le 10h, 9h, il y a eu un groupe d'un civique qui a tenté de troubler leur République dans la commune d'Ingalima. Nous félicitons ici les forces armées de la République, la police, les services de sécurité qui, en 30 minutes, ont neutralisé ces inciviques. Mais vous savez, à Kinshasa, lorsqu'on attend des coups de balle de gauche à droite, la population panique. Et à juste titre, parce que c'est une ville vaut à la paix, à la tranquillité, à moindre dérangement, la population est inquiète. Donc, je tiens à confirmer à la population, c'est un groupe d'un civique, une vingtaine, qui ont tenté à troubler leur République, à créer de l'insécurité, et heureusement, ils ont été maîtrisés. Donc, à l'heure actuelle où nous parlons, il n'y a rien, la ville est calme. J'insiste, je demande aux Kinoises et Kinois de continuer leur travail, de vacuer librement les occupations. L'actualité, c'est aussi la clôture ce mercredi de la conférence économique à Kinshasa. Député depuis hier mardi, l'objectif de ce forum est de relancer la production agricole en République démocratique du Congo, de lutter contre la fraude aux frontières et d'élaborer la cartographie des centres à excédents agricoles. Les nouvelles en province nous emmènent d'abord au sud Kivu pour parler d'un accident de circulation qui s'est produit ce mercredi à 12 kilomètres du territoire de Physi-Centre, sur la route qui mène vers une carrière minière de Mississi. Le bilan de cet accident fait état de 10 morts et quelques blessés. Les précisions avec notre correspondant sur place, Amaniel Emacy. Dans son domicile de presse, on dit public qu'en Bandaka, ce mardi 22 juillet 2014, la société civile de la province de l'Espissi... C'est vers 8 heures, heure locale de Physi, dans le village de Namutungulu, c'est environ 12 kilomètres du territoire de Physi-Centre, sur la route qui mène vers la carrière minière de Mississi. Cet accident de circulation s'est produit, faisant état d'un bilan de 10 morts et 15 blessés, dont 3 cas graves. contacté le président de la société civile, a indiqué que c'est un camion marque Toyota qui a connu cet accident. Toutefois, il précise que l'accès de vitesse serait à la base de cet accident, car le chauffeur roulait en grande vitesse et s'est renversé par la marque en arrière et directement il s'est retrouvé par terre, tout le parti décomposé. Toutes quatre pneus, chacun a pris sa direction après le drame. Il ajoute que toutes les victimes sont des hommes. Selon notre source, il indique que les blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Physi avant d'être évacués dans l'urgence à l'hôpital des médecins sans frontières MSS Baraka. Il affirme également que le chauffeur est gravement blessé et son boy-chauffeur appelé communément convoyeur est mort sur les chiens depuis la vie d'Evokavu, Alimantiamani, de les 50. On se rend cette fois à l'Équateur, où la société civile de cette province demande au chef de l'État de vêtir le gouverneur à d'intérim Sébastien Impito de toutes les prérogatives dues au chef de l'exécutif provincial. Et pour sa part, le gouverneur intérimaire, lui, vient de mettre fin à la mesure de congés techniques et nomme une nouvelle équipe au gouverneur. Dans son communité de presse rendue publique en Bandaka ce mardi 22 juillet 2014, la société civile de la province de l'Équateur, société qui a évalué de dramatiques et catastrophiques la situation générale de la province au cours de sa réunion du 29 juillet dernier, a arrêté un certain nombre de recommandations susceptibles du rédecollage de la province. Il s'agit notamment de la réouverture des travaux en plénière de l'Assemblée provinciale, de la suppression de tous les commissariens provinciaux, mais aussi elle demande la responsabilisation totale par le chef de l'État en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, lui permettant de poser tous les actes relevant de la compétence du gouverneur jusqu'au retour effectif de celui-ci. Par ailleurs, la société qui ne reconnaît pas avoir pris part à un quelconque point de presse conjoint avec quelques membres du gouvernement provincial pour contester circulaire le 15 juillet 2014 comme annoncé par la radio Okapi. Pendant ce temps, le même mardi, un peu plus tard dans la soirée, Sébastien Ipeto, le gouverneur Aï, a publié une série d'arrêtés, pourtant restructurations de l'équipe de membres du cabinet de gouverneurs, n'étant ainsi fait à la vacance créée par le congé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. les négociations qui s'y déroulent depuis mardi. Les représentants de l'ex-rébellion Séléka ne s'y sont pas présentés à la reprise de travaux du Forum pour la réconciliation nationale et les dialogues politiques qui se tiennent à Brazzaville. Leur absence a occasionné la suspension de deux principaux ateliers des négociations, celui sur la cessation des hostilités et celui sur le désarmement de groupes armés. Seule la troisième commission a dédié à la poursuite du processus politique, a repris ses travaux, mais à huis clos. Selon un membre du comité d'organisation congolais et en réquis l'anonymat, la délégation de la Séléka a reçu un projet de l'accord final de la conférence, devant être signé en principe ce mercredi. Les délégations de la Séléka qui n'ont pas quitté leur hôtel seraient toujours en train de l'étudier. Aucune précision n'a pu être obtenue sur le contenu de ces projets, mais l'objectif annoncé du Forum était d'aboutir à un engagement de partis concernés à cesser toute violence et à la signature d'un accord de cessation des hostilités et des désarmements de groupes armés, préalablement à un nouveau processus politique. Dimanche, la délégation de la Séléka avait déjà jeté un pavé dans la mare en demandant la partition de leur pays comme préalable à toute négociation. Du côté de la médiation internationale, en se vœu rassurant, l'attitude de la Séléka est un classique en période des négociations. Plusieurs observateurs à Brazzaville estiment que l'ex-rébellion joue ainsi sa survie politique et physique. Exiger la partition du pays pourrait être une façon de faire monter la pression et d'obtenir une plus grosse part du gâteau politique, tout en s'assurant de garanties de sécurité pour les musulmans. En tout état des causes, ces traités de cessation des hostilités qui, à Bangui était encore décrits comme une simple formalité, s'est révélés en quelques jours, bien plus compliqués à arracher. En ouvre notre partie sportive à présent. La crise au sein du Dariqlum Motema Pembe de Kinshasa continue à défrayer la chronique à Kinshasa et des réactions se poursuivent. La dernière en date est celle de Martino Cavuala, un des administrateurs de la famille vert et blanc, qui réfléchit dans la même logique que le gouverneur Kim Bouta. Imana ne peut pas faire objet de deux équipes ici, dans la capitale de Doumbala. L'évêque Pascal Moukouna est aujourd'hui à la tête du cercle sportif Imana, qui devra changer d'énonce jeudi au cours d'une conférence de presse annoncée. Mais d'où provient cette appellation qui déchire autant la famille vert et blanc ? Les origines du club sont dévoilées. Le père Raphaël a créé Dariqlum. Et après, à l'époque de Maréchal Moukouna, quand il y a eu un retour à l'authenticité, c'est là où viendra maintenant le cercle sportif Imana. Le nom de Imana avait un peu disparu parce qu'on a eu des problèmes. Une fois ici, la CAF avait radié Imana. Tu vois ? Alors, pour ne pas rester comme ça, c'est comme ça que on a donné maintenant, là où viendra maintenant Motema Pembe. Trois. Donc, quand on parle de Dariqlum, on parle de Imana, on parle de Imana Matitimabé, on parle de DSMP, on parle des Imaquilé. Tout ça, ce sont les appellations de cercle sportif Imana. Marcino Kavala, un des administrateurs influents du Dariqlumoté Mapembe, s'est dit intigné de l'ampleur qu'elle connaît aujourd'hui la crise. Et pour ne pas se frotter à la décision du gouverneur André Kimbouta, ses membres immaculés proposent une autre dénomination au camp Moukouna. Ceux qui veulent créer l'autre tendance, ils n'ont qu'à créer, donner d'autres appellations. Nous avons des gens comme le président Olivier, qui a dirigé depuis le temps des états, qui vous connaissez tous, mais quand il a voulu créer son équipe, il a son équipe qui s'appelle OCK. Et à croire cet administrateur, la mauvaise période dite détention passera aux supporters mais c'est tranquillisé. A nos supporters, il n'y a pas un problème. Le problème c'est quoi ? Ce sont les gens qui étaient habitués toujours aux victoires. Tout le temps, c'était de victoire sur victoire. Et bien, à un moment donné, ces victoires-là ne venaient pas. C'est normal, c'est normal. qu'ils se fâchent. Mais cela ne veut pas dire que quand ils se fâchent, qu'on doit aller jusqu'à dire que non, on doit créer l'autre tendance. Pas de pistes et solutions donc. Les divorces sont consommés. On attend voir la mise sur pied de l'équipe qui vient de remplacer le cercle sportif Imana. Et puis, c'est officiel. Rames Rodriguez jouera cette saison au sein de Real Madrid. La star de la Colombie, meilleur buteur à la dernière Coupe du Monde au Brésil, a signé pour six ans chez les Meringués avec un coût de transfert élevé à plus de 90 millions d'euros par an. Le nouvel attaquant a été présenté.